Bon, dans toute l'Europe, dans tout le monde, en fait, dans tout le monde industrialisé et riche, c'est vrai pour le Canada comme les États-Unis et toute l'Europe, on compte des idoles matérialistes, il faut être clair. Et je crois que là, bon, par la prière, mais aussi par un témoignage, comme je l'ai dit dans le Bélie, un témoignage simple, très respectueux de chacun, nous devons, je dirais, nous réveiller. Je crois que beaucoup de catholiques en France ne se rendent pas compte de la situation réelle. La situation réelle, pardonnez-moi, je suis plein de confiance dans l'Église, mais ce que je vois en France, c'est que depuis 50 ans, il y a 1% moins de baptisés par an. Et ça continue. Alors, il faut vraiment que nous nous mettions à l'école de l'Esprit Saint, que nous soyons dociles pour trouver les moyens, ensemble, d'annoncer le royaume, pour que beaucoup de personnes qui sont quand même malheureuses dans notre civilisation, dans notre culture actuelle, qui cherchent, qui sont dans la nuit, qui se blessent, qui sont malheureuses, mais nous leur apportions cette lumière. C'est le Christ la lumière et il n'y en a pas d'autre. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. C'est Dieu qui vous donne part à leur fête, qu'ils vous bénissent encore et toujours. Amen. Qu'ils vous bénissent en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Et que Dieu tout-puissant et miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Sous-titrage ST' 501 Merci.